Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, vous êtes bien sur la chaîne de Didi et je vous retrouve avec grain de joie pour la guidance du mois de mars de nos amis Gémeaux, Ascendant Gémeaux, Lune ou Vénus en Gémeaux, donc j'allais commencer par le tarot de la bienveillance mais non, je vais prendre une carte du chemin pavé d'or et ne t'inquiète pas s'il y a des petits bruits de ferraille, c'est la fermeture de la cheminée qui réagit aux rafales de vannes, il fait très très beau comme tu vois mais par contre on a des rafales de vent de folie, alors tout le monde se demande mais pourquoi, pourquoi il nous fait poireauter pour les Gémeaux ? Quand je suis avec mon fils qui est Gémeaux, j'évite de vous faire la guidance des Gémeaux j'attends que mon Gémeaux soit un peu loin de moi pour qu'on puisse travailler en toute sérénitude la prospérité c'est cool, en dos de deck l'intuition donc ce qui se passe mes Gémeaux pour vous au mois de mars c'est que vous allez connaître un moment d'expansion, un moment de réussite, un moment de prospérité et j'ai envie de vous dire de presque de prospéritude parce que là on est dans une dimension de gratitude on est dans quelque chose de conscientisé, il y a quelque chose que vous avez compris mes Gémeaux alors je ne sais pas comment vous l'avez compris, probablement avec votre coeur au lieu d'avec votre tête et là il y a quelque chose de magnifique qui se passe vous arrivez à écouter votre intuition et à la mettre au service de votre bien-être, de votre richesse, de votre reconnexion au grand tout et ici on est dans quelque chose de très positif alors attends, la prospérité, c'est bon, on y est les problèmes financiers qui vous accablent depuis quelques temps vont bientôt se résoudre la prospérité va entrer dans votre vie jouant sur un certain nombre de choses au passage vous allez gagner en amour, en richesse, en créativité et en sérénité toutefois, si vous souhaitez que cela dure, vous ne devrez jamais manquer de gratitude mais qu'est-ce qu'elle est trop forte ma Didi ! ne croyez jamais que tout vous est dû remercier la vie, donner de l'amour, partager cette manne et faites-en bon usage sachez que vous méritez tout ce qui vous arrive vous avez le droit au bonheur vous avez droit au bonheur vous avez droit au bonheur je le répète trois fois parce que certains ont besoin pour que ça passe la barrière de leur certitude ou de leurs incertitudes qu'on leur répète trois fois au coeur de votre être réside une précieuse essence qui vous donne la capacité infinie de créer et d'attirer l'abondance n'oubliez pas de vous tourner vers l'intérieur, dépasser l'aspect superficiel des choses et des gens et entrer en contact avec leur véritable nature l'argent n'est qu'énergie et en tant que tel il doit circuler en effet, l'énergie stagnante crée des blocages ne cessez jamais ni de donner ni de recevoir alors je vous lis les affirmations si vous souhaitez les répéter je gagne en amour, en richesse et en assurance avec chaque jour qui passe je sais donner et recevoir sans me poser de questions je remercie la vie pour ce qu'elle m'apporte j'ai de la chance et bien écoute ça commence super bien, tu vois que j'avais bien fait d'attendre oh cool bon on y va avec le tarot de la bienveillance de Colette j'ai oublié son nom elle a un nom composé alors il y en a une qui a sauté et peut-être elle va vous donner la couleur de votre moi également oh c'est cool on a le dedo le dedo nous parle du couple oh c'est génial et le vide de feu donc avec beaucoup de communication ouais écoutez j'en ai le frisson tiens regarde tu le vois mon frisson ma chère de poule oh je suis ravie pour vous il était temps c'est dur d'être intelligent comme un gémeau et de rester buté parfois alors ici on a la reine de terre elle est magnifique je te la montre la reine de terre ma belle africaine donc ici on a des gémeaux qui vont s'organiser parce qu'on a trouvé quelqu'un avec qui on va bien ou parce qu'on envisage de pouvoir vivre à deux en tout cas il y a vraiment quelque chose qui est tourné vers l'autre oh regarde on a l'impératrice en dos de deck donc ici ça peut être le fait de vivre à deux avec quelqu'un qui devient j'allais dire pas la mère de l'autre mais ici il y a quand même un rapport par rapport à la maternité alors soit mes gémeaux ou mes gémeaux vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous pouvez fonder une famille ou sinon vous avez trouvé quelque chose une manière de vous organiser pour mieux fonctionner en famille alors ici on a l'ermite moi j'ai l'impression qu'ici vous vous organisez détend à plusieurs et puis détend tout seul avec l'ermite et c'est moi j'ai l'impression qu'ici mes gémeaux vous êtes en train de comprendre qu'il y a la possibilité de jouer entre guillemets avec la pédale douce de j'ai besoin d'être à plusieurs j'ai besoin d'être seul on a la reine d'eau derrière donc on a bien la confirmation des gémeaux ah j'ai le frisson encore que vous êtes en train de bosser sur vos sentiments ici ça y est vous comprenez que vos sentiments vos émotions ont quelque chose à voir avec votre intelligence ils font partie non ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre de côté regardez le 3 de terre comment on s'associe avec les autres que ce soit en amitié pour du business pour jouer et c'est comment je m'articule avec les autres c'est beau vous avez l'intuition de pouvoir mieux vous articuler avec le 7 de terre selon vos valeurs oh c'est génial c'est du concret et c'est quelque chose qui est bon parce que ça marche déjà alors ici il y a une compréhension qui est énorme en plus avec le 8 d'air à l'envers je pense que vous avez dépassé vos peurs avec le 8 de feu il y a des petits déplacements il y a de la communication ça y est vous avez compris ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire y compris même quand vous êtes loin des gens la communication minimale et ici c'est vos rapports qui vont changer j'allais dire avec l'autre avec tous les autres ici j'ai vraiment mes j'ai mots qui ça y est ont compris un truc que je ne pourrais pas vous expliquer je peux juste vous le faire sentir en fait mes j'ai mots vous allez comprendre un truc pour ce début du mois de mars là ah j'ai le frisson j'ai le frisson et puis on arrive dans le signe du poisson parce que là je pense à je pense à l'or qui est ma poissonne du 2 mars mais ici il y a vraiment le fait de mes j'ai mots de s'articuler avec les autres pour être heureux qu'est-ce qu'on attend pour être heureux nan 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 alors ma féminine elle peut rêver à un couple ma féminine j'ai mal elle peut rêver à un couple et puis s'organiser j'allais dire pendant le temps qu'elle est seule et en même temps ça ne l'empêche pas de rêver à un couple c'est votre partie féminine mon j'ai mot qui rêve à ce couple ça ne veut pas dire que ça ne parle pas aux hommes d'accord Alors, pour la partie masculine, on est en train de réfléchir à la même chose, mais dans une version plus matérialiste, plus concrète. Ici, avec le 3 de terre, on réfléchit avec qui on peut s'associer. Alors, ça peut être pour monter une association, ça peut être pour aller faire du basketball, ça peut être pour voir comment on peut communiquer mieux à plusieurs aussi. Avec le 8 de feu, donc, on vous l'avait déjà dit, plein de petits déplacements, énormément de communication. Attention, le roi d'eau, vous assumez qui vous êtes, mes gémeaux, vous assumez ce que vous aimez et qui vous aimez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a rouvert le cœur, là, avec les autres, c'est génial. Et regardez, vous êtes toujours dans votre élément, mais vous ne prenez pas seulement ça en compte. C'est-à-dire que vous vous servez de votre intelligence, vous la mettez au service de ce qui ne se voit pas, mais ici, ce qui est dénoté avec ce roi de cœur, avec ce roi d'eau, c'est que vous n'oubliez plus l'amour. L'amour fait partie de votre intelligence et maintenant, vous le savez. Oh, je suis émue ! Reine d'air ! Ben, c'est génial ! Alors ici, j'ai des femmes gémeaux ou alors de l'énergie féminine du gémeau, qui peut se trouver très bien avec quelqu'un qui aurait une énergie masculine très aimante, très chaleureuse, très embrassante, très protectrice. Ah ouais ! Oh, la lune ! Et ici, il y a des choses peut-être que vous vouliez cacher, que vous vouliez garder pour vous. Et moi, j'ai l'impression... Oh là là, il y a la justice ! Vous allez faire un truc plus juste pour vous, c'est magnifique ! Parce que moi, j'ai l'impression qu'ici, vous n'allez plus cacher soit l'amour ou soit l'intelligence. Parce que vous vous rendez compte qu'au sein du lien, vous pouvez parler de vos rêves. Vous pouvez être, j'allais dire, plus justement vous-même. Vous allez être moins dans une énergie de feu qui a tendance à aller et venir pour plus vous stabiliser sur l'intelligence. Chose qu'il faut cacher, ce qu'il ne faut pas cacher. Mais je communique davantage avec les autres et j'affirme ce que j'aime. J'affirme ce que je ressens et je suis fière de moi. Oh purée ! J'adore ! J'adore ! J'adore ! Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à vous dire, mes Gémeaux ? Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi si je poussais un peu les cartes et que je les mettais en tableau ? Alors, finalement, on a bien la justice en dos de deck qui vous permet de réajuster quelque chose, de faire aller une balance dans un sens où elle sera beaucoup plus équilibrée pour vous. Et moi, j'ai l'impression, donc ermite et lune, j'ai l'impression que vous comprenez ce qui est de votre vie privée ou pas. Et ici, moi j'ai l'impression que ce qui va vous permettre cette manifestation incroyable qui vous paraît peut-être improbable au moment où vous regardez ça dans votre vie, mais je vous promets, attendez-vous à beaucoup de magie, parce que j'ai l'impression qu'ici, vous allez aimer qui vous êtes et que vous cachiez jusqu'à présent. Vous comprenez que la belle beauté, c'est cette alliance entre votre immense intelligence, votre capacité à penser rapidement, etc., et l'amour que vous pouvez porter à vous-même et aux autres. Et ici, charité bien ordonnée commence par soi-même, vous allez commencer à vous aimer, même dans vos parts d'ombre. Et vous allez vous rendre compte que vous pouvez regarder votre ombre et que vous aimez quand même et que du coup, vous allez pouvoir regarder les autres et trouver des ponts plutôt que de trouver des différences. Ça ne veut pas dire que vous allez aimer tout le monde, vous allez suivre votre filage. Donc là, ça a bugué, je ne sais pas trop bien où, donc je reprends. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous comprenez que vous avez besoin d'un temps seul pour décompresser. Peut-être même que ça s'est, comment dirais-je, manifesté par le fait d'aller voir quelqu'un, un psy, un coach, pour vous, un temps pour vous. Ah oui, moi, je pense que ça va être un déclic. Regardez-moi ce qui est tombé, et puis c'est tombé vraiment dans le sens où je dois vous le lire. Et le coup de foudre, la révélation, ça va être que vous avez besoin de solitude pour être en harmonie. Mais j'ai envie de vous dire de solitude aussi. Vous avez besoin d'une alternance entre des moments avec l'autre, avec les autres. Il est 12h22, juste au moment où je vous dis ça, et mon ordi est chargé à 12%. C'est énorme. Moi, je pense que ce mois-ci, vous allez pouvoir passer de 1 à 2, car vous trouvez des solutions. Vous allez chercher là où elle est, l'harmonie qui vous manque, que ce soit par la pratique d'un instrument. Vous vous rendez compte que vous êtes hors normes, mais vous cessez de vous autoflageller là-dessus. Regarde-moi le téléphone. La solution, c'est de communiquer, y compris pour dire non. Non, ça ne m'intéresse pas. Et vous allez faire cet effort d'abord avec les gens que vous aimez et qui vous aiment. Parce que vous allez vous rendre compte que ces gens, ils peuvent aussi accepter que vous ayez besoin de moments pour vous. Et ça, ça va vous ouvrir des confins de possibles que vous n'aviez pas envisagé. J'en ai le frisson, c'est trop bon ! Tu vois qu'il vaut mieux que... Mon minou, ne sois pas là quand je te tourne les énergies. Il y a quelque chose... C'est marrant parce que moi, j'ai l'impression que là, on vous dit... Quand vous n'êtes pas avec les bonnes personnes pour vous, j'ai l'oreille, le noir et le retour. Quand vous n'êtes pas avec les bonnes personnes pour vous, vous allez le sentir. Parce que vous avez une tendance à la déprime, tu sais. Tout de suite, votre énergie se vide. Et ça, en fait, c'est simple. C'est mon gémeau, ma gémelle. C'est quand toi, tu n'arrives pas à dire non. Et ici, il y a des trucs. Même si vous ne voulez pas froisser l'autre, si vous avez été super bien élevé. Ce qu'on vous dit ce mois-ci, c'est peut-être que vous avez fini de vous reposer. Donc là, si vous regardez pendant qu'on est encore en mois de février, si vous avez besoin de dormir, faites votre cure de sommeil à fond. Et après, en fait, il faudra savoir trancher, vous positionner avec l'aide de la balance. Quelque chose de plus juste pour vous, c'est d'être capable d'accepter le refus de l'autre. Et bien sûr que l'autre accepte votre refus. Non, mon chéri, non, ma chérie, ce soir, je suis trop fatiguée. Et il y a vraiment le fait de vous accepter tel que vous êtes et de vous connecter à cette intuition. Alors, regarde-moi ça, ce qu'il y a derrière l'intuition. Il y a l'âme, sœur. Vous êtes en train de vous transformer parce que il y a l'âme, sœur. Oh yeah ! Bon, allez. Et bien, écoute, du coup, elle sera assez courte. Mais je pense que les gémeaux, peut-être que ça vous énerve d'avoir des guidances trop longues. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des réponses peut-être en amour ? Alors, attends, on me dit, allez, vas-y, le line of love. Et je ne sais pas. Ah, c'est la lune. Alors, je vais vous faire écouter. Oui, vous m'avez demandé de vous prévenir avant de faire le tour. Donc là, je vais vous faire le tour. Énergie lune. Vous voyez à quel chakra ça correspond pour vous. Alors, l'encens se présente à toi pour t'inviter à purifier les énergies qui t'entourent. Donc ici, on vous demande de faire le ménage en vous et à l'extérieur de vous. Et aussi de faire du ménage dans ce qui est votre cuisine ou peut-être vos mauvaises habitudes alimentaires. Peut-être que ces derniers temps, vous n'aviez pas le temps de vous préparer à manger avec amour. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses à débarrasser de votre environnement, mes gémeaux. La fleur de vie représente le grand tout. Vous êtes ce grand tout. Donc, n'hésitez pas à accepter toutes vos parties, mes gémeaux. Parce que c'est cette richesse, cette profusion qui fait de vous qui vous êtes, même s'il y a des parties qui sont contradictoires, qui sont contrastées. C'est aussi, moi j'ai l'impression aussi que ce qui va changer votre vie pour ce mois de mars, c'est que vous n'allez plus aller chercher pourquoi les personnes ne vous aiment pas, vous vous évitent. Vous allez chercher pourquoi elles vous apprécient. Alors, ici, on a le fait de marcher dans les pas de ses ancêtres. On vous dit, tu marches dans les pas de tes ancêtres, retrouve les pouvoirs et utilise-les. Et pour moi ici, c'est quelque chose qui a à voir avec votre intuition. Il y a quelque chose qui est hors cadre, qui est hors norme. Et puis, peut-être justement qui vous plonge dans le bad. Et en fait, vous comprenez que quand vous êtes plongé dans un mauvais délire, c'est que c'était un chemin qui n'était pas bon pour vous, que vous ne deviez pas emprunter. Mais que vous avez le pouvoir de faire en sorte de faire un pas de côté. Ou de dire, écoute, j'ai choisi ça, mais finalement, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Moi, j'ai l'impression que le gémeau, il va se pardonner ses erreurs. Mais vraiment en profondeur. Vous allez intégrer dans votre cœur que vous aussi, vous avez le droit à l'erreur. Et moi, j'ai l'impression que les autoflagellations dont vous aviez le secret, ça y est, vous allez vous dire, hop, 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 là, je suis en train de m'autoflageller, j'arrête. Je sais que ça ne m'en demande même pas à bon port. Troisième carte. Tu as besoin de lumière dans ta vie, allume une bougie et médite sur sa flamme. Donc ici, moi, je pense que vous allez avoir une stratégie, peut-être avant d'aller vous coucher, déjà de vous mettre en paix, de faire un petit rituel, alors que ce soit avec une bougie, que ce soit un petit hôtel que vous mettez dans un coin, avec de l'encens pour vous rappeler que vous pouvez revenir à zéro. Exactement comme on peut prendre sa douche en conscience à la fin d'une journée, là, il y a moyen de ramener ses énergies à zéro, de repartir du point zéro, simplement en méditant, en se mettant dans des conditions pour faire la paix avec soi-même. Ok, qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est de mon fait ? Ah ben oui, il y a une partie, c'est de mon fait. Et l'autre ? Ah ben, je me suis retrouvée happée par ça. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois ? Est-ce que je peux faire mieux ? Bon, est-ce que je peux rattraper le coup pour cette fois ? Oui, non. Mais avec beaucoup de tendresse avec soi-même. Franchement, il y a une acceptation de vous qui fait que vous allez être délicieux en amour avec les autres. Regardez-moi ça. Oh purée ! J'adore, et puis je vais m'arrêter là parce que ça confirme tout ce qu'on a dit. Donc là, mes Gémeaux, si vous êtes célibataire, vous allez vous aimer et vous allez attirer les amoureux parce qu'il y a la prospérité qui attire l'abondance. En dos de deck, on a le couple. On a des Gémeaux, en plus Gémeaux-Jumeaux, donc c'est quand même le signe par excellence de l'âme-sœur, du lien sacré, de la flamme jumelle, de la fleur jumelle, comme tu veux. Puis je vous mettrai ce petit couicou. En fait, vous comprenez que l'or de la vie, c'est l'amour qu'on se porte et que quand il est réciproque, ça donne une force de fou. Alors, puis moi, j'ai l'impression qu'avec ces personnes, vous allez vous faire beaucoup plaisir, avec ces personnes qui sont vos âmes-sœurs, qu'elles soient des amoureux ou pas. Enfin, là, j'ai l'impression, puisqu'il y a du plaisir. Et puis que ça va sanctionner aussi la fin d'un moment de votre vie. Ici, c'est une révolution pour vous, mes Gémeaux, qui arrivent. Vous intégrez l'amour comme une forme d'intelligence. C'est un renouveau pour tout le monde. Et puis, il y a quelque chose, regarde, ça continue sur la justesse, la justice. Vous avez compris comment échanger correctement avec l'autre. Pas forcément du donnant-donnant, mais du gagnant-gagnant. Et ça va être en prenant votre place. Exactement votre place. Et c'est en vous aimant. Waouh ! Et j'ai envie de vous dire félicitations, mes Gémeaux. Je suis fière de vous. Je suis fière du chemin que vous avez parcouru. Et puis, j'espère croiser pour ce mois de mars la route de beaucoup, beaucoup de Gémeaux qui s'aiment et qui sont prêts à travailler ou à festoyer avec les autres. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. N'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous dis gros bisous et félicitations. Je vous embrasse. J'ai envie de vous abonner pour soutenir la chaîne.